Donc face à ces difficultés, la Commission européenne a adopté une communication intitulée « Plan d'action pour la sauvegarde des ressources en eau de l'Europe ». L'adoption a eu lieu le 14 novembre 2012. Donc cette communication, nous on l'appelle entre nous le « blueprint ». Qu'est-ce que c'est que le blueprint ? En fait, c'est une communication, donc ce n'est pas une directive. Une directive, elle est contraignante, elle doit être appliquée dans la législation de l'ensemble des États membres. Là, c'est une communication, donc c'est des propositions qui peuvent être appliquées ou pas par les États membres. Donc le blueprint, c'est 18 mesures proposées par la Commission européenne pour améliorer la gestion de l'eau à l'horizon 2020. Donc ces 10 mesures ont été proposées en s'appuyant sur l'évaluation des stages de 2009, la définition du stratégie d'adaptation au changement climatique, parce que la directrice cadre a été publiée en 2000. À l'époque, on n'avait pas la même perception de l'impact du changement climatique sur l'eau que maintenant. Et enfin, l'évaluation de la législation européenne par le fitness check. Alors, qu'est-ce que c'est que le fitness check ? La définition officielle, c'est de dire que le fitness check, c'est une procédure qui identifie dans la législation les lourdeurs, les recoupements, les lacunes, les incohérences ou les mesures obsolètes qui ont pu apparaître au fil du temps. C'est l'ONU qui a été la première institution à appliquer le fitness check sur sa législation. Et l'Union européenne a décidé en 2010 de l'appliquer aussi à l'ensemble de sa législation et a décidé de commencer par la législation dans le domaine de l'eau. Donc sur le papier, le fitness check, c'est très bien, c'est une bonne démarche. Sauf que nous avons constaté un certain nombre de points très très critiquables dans le fitness check pour l'eau qui reprenaient des constatations émises il y a quelques années par l'OCDE et la Banque mondiale dans des études similaires. Donc ce qu'il faut savoir, quand on travaille sur les textes européens et qu'on regarde un petit peu ce qui se passe autour, c'est qu'il y a des copiés-collés systématiques entre l'ONU, l'Union européenne, la Banque mondiale, le FMI, l'OCDE, voire également des groupes d'entreprises privées comme Aquafed par exemple pour le domaine de l'eau. Donc le Buprit se présente sous la forme d'un plan d'action en trois volets. Le premier volet, c'est améliorer la mise en œuvre de la politique de l'eau. Le deuxième volet, c'est favoriser l'intégration des objectifs de la politique de l'eau dans d'autres domaines tels que l'agriculture, la pêche et l'énergie. Donc Gabriela parlera de l'intégration dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune. Et le troisième volet, c'est combler les lacunes du cadre existant, notamment en ce qui concerne la mesure et l'utilisation rationnelle de l'eau. Et donc le Buprit va proposer aux États membres une panoplie d'instruments dont la plupart sont des instruments qui vont faire appel au marché ou qui vont faire appel à la technologie des entreprises privées. Et pour cela, la Commission européenne a créé un machin, on ne peut l'appeler que machin, qui s'appelle l'Europe Innovation Partnership for Water, que va vous présenter Gabriela. Donc, quand Thierry a dit ce machin, ils l'ont fait aussi pour l'agriculture. Donc il existe deux, l'Europe Innovation Partnership pour l'agriculture et celle pour l'eau. Donc, c'est lié au Blueprint aussi. Et le but principal de l'Europe Innovation Partnership, c'est de rendre le marché européen de l'eau plus compétitif au niveau mondial. Donc après, c'est de trouver des fonds et tout ça pour améliorer les produits que les compagnies européennes peuvent vendre. Mais en même temps, on dit toujours que c'est innovation, donc ça ne veut pas seulement dire technologie, parce qu'innovation peut dire beaucoup de choses, dans la gestion de l'eau, dans différents trucs. et comment, ça c'est une citation, pour faciliter les liens entre l'offre et demande de solutions novatrices et surtout pour les aider à arriver au marché plus facilement. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aussi, ça c'est dans le prochain slide, mais on peut aller la réveiller. Qui est-ce qu'ils ont choisi pour rentrer dans cet Innovation Partnership ? Donc, tu vas penser, bon, surtout dans ce truc-là, tu dois trouver les experts qui ont la connaissance de la gestion de l'eau. Mais non, si on regarde les partenaires ici, on ne voit pas, mais le Steering Group, donc ceux qui ont le plus de pouvoir dans ce groupe, c'est le Steering Group. Et dans le Steering Group ? Le groupe de pilotage en français. Ah, bien, le groupe de pilotage. Il y a eu des demandes de Aquapublica Européa, que c'est une association au niveau européen de tous les opérateurs publics dans la gestion de l'eau. Ils n'ont pas été acceptés comme partie prenante. Vous n'êtes pas... On ne vous considère pas. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a des private equity firms. Comment on dit ça ? Les banques... Des fonds d'investissement. Les fonds d'investissement. Les Aquafed, bien sûr, sont dedans. Et le seul ONG qui est dedans, comme toujours, c'est le WWF qui est dedans. Donc, c'était incroyable. Ils ont été rejetés pour faire partie de ça. Donc, en même temps, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'ils font exactement. Et à la fin, quand on regarde les détails de Blueprint, on a peur que les choses qui vont sortir, ils ont des différents focus groups. Donc, un des focus groups, c'est la réutilisation de l'eau. Je vais parler un peu sur ça après. C'est la seule, en fait, directive aux communications que la Commission a dit qu'il va sortir dans le futur prochain. C'est sur la réutilisation des eaux usées. On va parler un peu plus de ça après. Donc, ça, c'est lié à le traitement des eaux. Donc, bien sûr, innovation et technologie, c'est désalinisation. Grand business ou traiter des eaux qui sortent de l'exploitation des gaz de schiste, par exemple. Veolia a été très excitée pour traiter les eaux usées parce que, comme ça, c'est un nouveau business. Le lien eau et énergie, donc, beaucoup sur les grands barrages. C'est beaucoup sur hydropower. Gestion des risques d'inondation et sécheresse. Donc, ça, pour la sécheresse, on va regarder aussi les nouveaux instruments du marché qu'elle veut utiliser pour combattre ça. Et le service écosystémique, on va parler de ça aussi après, sur les paiements de services d'écosystèmes. Donc, ça, c'est les différents groupes. Et on voit que dans les différents actions groupes, on a un peu d'espoir maintenant parce qu'ils ont accepté des autres demandes. Donc, on a des amis ou des collègues qui travaillent pour des universités qui sont réussis à rentrer dans des groupes d'action, au moins. Et Aqua Publica Européa est rentrée dans un des groupes sur le financement pour l'innovation. Donc, on espère qu'à travers ça, on peut apprendre plus. Mais c'est vraiment concentré sur le secteur privé et comment est-ce que l'Union Européenne peut aider, surtout pour pousser cette technologie qui coûte très cher pour aider la compétitivité du marché européen. Dans le groupe de pilotage, on trouve, par exemple, IBM. On trouve Doe Chemicals. Des gens qui ne travaillent pas dans le BASF. Ah, ouais, ouais. Il y a une compagnie de chimie. Donc, voilà l'agenda du Blueprint. Donc, du 15 mars au 7 juin 2012, il y a eu consultation des fameuses parties prenantes sur le Blueprint. Donc, les parties prenantes, c'est quoi ? C'est les associations, les ONG. Vous nous avez rencontrés en Bruxelles, je pense. Il y a eu une réunion à Bruxelles. Ensuite, c'est également les parlementaires européens. Et c'est également... Il y a eu aussi une réunion à Nicosie avec les ministres de l'Environnement, donc à travers le Conseil européen. Et donc, le Blueprint a été adopté par la Commission européenne le 14 novembre 2012. On n'a pas de date précise, mais théoriquement, le Blueprint va passer devant le Parlement européen en octobre 2013, à peu près. Alors, l'Europe est en mouvement, même depuis plusieurs mois, une analyse critique sur le Blueprint. D'ailleurs, on va publier, je pense, à la rentrée, un certain nombre de textes sur ça. Bon, on va se contenter ici d'aborder deux sujets qui me semblent très problématiques. À nouveau, la question du recouvrement des coûts et de la tarification, ça, c'est moi qui viens de l'aborder. Et ensuite, tout ce qui tourne autour de la marchandisation et de la financiarisation de l'eau, parce que le Blueprint introduit la financiarisation de l'eau qui n'existait pas dans le cadre de la directive cadre. Donc, je vais commencer par le recouvrement des coûts et tarification. Donc, la Commission européenne part d'un constat qui est un constat évident, à savoir la capacité des États membres à financer les services permettant d'atteindre un bon état des eaux en 2015. Donc, qu'est-ce que propose la Commission européenne ? Quelles sont les solutions proposées ? Ben, renforcer le recouvrement des coûts. Pas du tout le remettre en cause. Alors que pour nous, le recouvrement des coûts, c'est un des problèmes qui empêchent un financement correct. Non, eux, ils disent, il faut le renforcer. C'est un mauvais recouvrement des coûts que le financement n'est pas bon. Et ensuite, appliquer une meilleure, entre guillemets, politique tarifaire. Alors là, je lis ce que dit la Commission européenne. Parce que, une tarification de l'eau incitative et transparente n'est pas appliquée dans l'ensemble des États membres. Et surtout, ne pas fixer un prix pour une ressource rare telle que l'eau peut être considérée comme une subvention préjudiciable à l'environnement. Donc, sous le prétexte environnemental, la Commission européenne continue dans sa logique de marchandisation de l'eau. Donc, les mesures qui sont proposées dans le blueprint, c'est, par exemple, lier l'obtention des subventions de la PAC à un usage efficace de l'eau par les agriculteurs à travers des mécanismes d'irrigation économe en eau. C'est promouvoir une utilisation modérée des pesticides et des engrais. Et c'est également aussi, c'est très prégnant dans le blueprint, développer des outils de comptage de l'eau pour, d'une part, aider à mettre en place une tarification incitative, déterminer le juste prix de l'eau. Il n'y a pas de juste prix de l'eau, ça n'existe pas, mais enfin bon. Et ensuite, identifier et évaluer les services écosystémiques. Parce que, comme on va en parler à Gabriela, une fois qu'on a identifié et évalué le coût des services écosystémiques, on va aller faire payer aux usagers. Donc, pour nous, il y a un certain nombre de problèmes autour de ça. C'est, d'une part, au niveau de la réforme de la PAC, on va être confronté, et on a été confronté, à un lobby, au lobby agricole et agrochimique, qui va complètement bloquer toute évolution au niveau de la politique de l'eau. Et, il va y avoir une augmentation de la facture d'eau, parce qu'on va être obligé de faire payer, en plus, les services écosystémiques, et on va être obligé d'augmenter le prix du mètre cube. Et donc, ça va aggraver la justice sociale, et on va se trouver confronté à des problèmes de droit à l'eau. Alors, ce qui est intéressant, c'est, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais un député PS qui s'appelle Michel Lesage, a fourni un rapport au gouvernement français, intitulé « Politique de l'eau en France » en juin 2013, et ce rapport a un chapitre assez conséquent sur la partie financement. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur ce rapport sur la partie financement ? Il dit deux choses. Il dit, comme nous, qu'il y a un problème de financement. Il identifie les causes du problème de financement sur des termes sur lesquels on est assez proche, au niveau de l'Europe et de l'Europe et de l'Europe. Par contre, sur les solutions qu'il propose, on retrouve les services écosystémiques, et puis il y a tout un ensemble de contorsions pour rester dans le cadre du blueprint et de la directive cadre. Alors, maintenant, je vais passer la parole à Gabriela sur la partie marchandisation et financierisation de l'eau. Donc, ça, c'est lié dans le contexte du blueprint. Je ne sais pas combien de vous avez déjà entendu le paiement pour les services d'écosystème, de ce type de choses. Oui ? OK. Donc, pas beaucoup. C'est bien. C'est pas... Tout le monde ne parle pas de ça encore. Donc, c'est bien. Le problème qu'on trouve toujours au niveau européen, c'est que le marché va résoudre tous nos problèmes. Même, on a vu toutes ces crises, on n'a rien appris. Ils insistent encore que c'est le marché parce que la seule chose que les gens donnent valeur, c'est le prix. Il y avait une incroyable... Une femme qui travaillait pour l'ONU avant, elle était dans une conférence, et tu sais, la seule chose qu'on tient au cœur, c'est le portefeuille. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment ce type de législation qui est complètement basé sur ça. Donc, dans le blueprint, ils ont mis encore plus de ça. C'est l'utilisation de ces instruments de marché pour une nouvelle gestion de l'eau, pour gérer l'eau. Donc, on a parlé de sécheresse, on sait qu'on a de plus en plus de dégradations environnementales à cause de nos systèmes industriels, agricoles et tout ça. Donc, leur idée pour résoudre ça, pour résoudre le problème de distribution de l'eau dans les différents endroits, c'est de mettre en place des guidelines, je ne sais pas en français, des guidelines, à travers la common implementation strategy que tous les États membres peuvent appliquer. Donc, en fait, ce n'est pas de législation obligatoire, c'est des idées qu'ils donnent aux États membres qui peuvent appliquer au niveau des bassins versants. ils pensent vers 2014. Donc, ça, on s'appelle water trading. Marché financier de l'eau. Marché financier de l'eau. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est que, bon, si tu n'as pas assez ici, on le bouge ici. C'est comme tous les plans en Espagne, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques-uns, qui veut bouger l'eau de nord d'Espagne vers le sud, canalisation d'une grande infrastructure pour l'eau. Et ça, c'est aussi lié à cette idée de paiement pour les services écosystémiques. Donc, ce qu'on a trouvé à Rio plus 20 ou dans tous les discours de l'ONU dans les dernières années, c'est cette idée d'économie verte. Donc, on a vu, OK, on a une dégradation environnementale totale. Comment est-ce qu'on peut retirer du profit de ça? Donc, c'est de donner, en fait, un prix économique, un valeur économique au processus naturel. Donc, le fait que, par exemple, les forêts qui travaillent sur le CO2 ou les eaux souterraines qui sont purifiées par le terrain, tout ça sont des processus naturels que l'environnement fait, mais que maintenant, on les appelle les services d'écosystème. Donc, c'est les services que la nature nous donne comme un service d'une banque ou comme un service... C'est un service que c'est... Où on doit donner ce coût. Donc, ça, c'est incroyable parce que, comme Thierry vient de dire au début, c'est de donner une valorisation pour dire, OK, combien ça coûte pour nous, cette purification de l'eau que ces bassins fèrent naturellement? Ça vaut combien? Donc, comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour arrêter la dégradation de l'environnement? C'est de payer les gens ou les compagnies qui protègent ce service écosystémique. Donc, par exemple, un des cas de PES qu'on a vu aux États-Unis, qu'on peut critiquer ou pas critiquer parce que ça dépend de comment tu le vois, c'est que dans le bassin versant autour de New York, ils ont payé les paysans de faire de l'agriculture biologique pour ne pas utiliser plein de pesticides comme ça. Comme ça, l'eau potable qui arrive à New York, en fait, coûte moins cher parce que tu ne dois pas le traiter. Donc, ça, à base, tu peux appeler un PES et tu dis, bon, ce n'est pas tellement mauvais. Mais en fait, ça, l'idée, c'est comme un service public, non? Tu paies pour avoir un type de service public. Ce qu'on va maintenant dans le changement de PES au niveau européen, ce n'est pas ça. En fait, c'est le fait que tu peux payer pour polluer. Donc, l'idée, c'est que, je ne sais pas si Coca-Cola veut extraire toute l'eau autour d'une zone, d'un lac ou d'une wetland. Comment on dit un wetland? Zone humidée. Zone humidée, comme ça. Tu peux détruire toute cette zone si tu paies pour reconstruire cette zone dans un autre endroit. Donc, c'est une compensation. Donc, ça enlève, en fait, ça remplace la réglementation avec la compensation. Donc, c'est aussi un peu le système de RED, non? On a vu avec les forêts. Je ne sais pas en français, c'est RED. Le RED, yeah. Donc, nous, on peut continuer à émettre, je ne sais pas combien de CO2 si on paie une population dans l'Amazonie pour ne pas couper leur forêt. Donc, c'est exactement la même idée. Et il veut appliquer ça à l'eau au niveau européen aussi. Donc, on ne sait pas encore exactement qu'est-ce qui va être dans ces guidelines. Mais on a déjà un cas, par exemple, en Catalogne, en Espagne. donc, c'est ce système de côté d'échange. Donc, c'est l'idée que combien d'eau est nécessaire? Il y a combien d'eau extra on a besoin pour avoir une bonne allocation de l'eau pour maintenir l'environnement, pour maintenir l'industrie, pour maintenir l'agriculture. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le river, la rivière Terre en Catalogne? ils voulaient mettre des nouveaux centres hydro... centrales hydrauliques. Oui, centrales hydrauliques. 85 nouveaux centres hydrauliques dans cette rivière. Donc, ils ont besoin de beaucoup plus d'eau qu'il existe dans la rivière. Donc, ils ont besoin des permis, des gens qui ont des permis qui utilisent déjà la rivière. Donc, ils ont dit, OK, on va négocier, je ne sais pas, avec les industries qui utilisent tel ou tel, on va négocier ça. Et à la fin, tout le monde ne voulait pas donner les permis. Donc, la seule solution, c'est de payer une compensation aux gens qui ont les permis. Et ça a coûté 75... Il y a une estimation de 75 millions d'euros pour rembourser ces gens qui avaient les permis d'usage dans l'eau. Donc, dans ce cas-là, ils ont réussi à avoir ces permis. Mais tu peux imaginer si vous êtes un agriculteur, par exemple, qu'est-ce que vous faites ou vous continuez à faire l'agriculture ou tu gagnes de l'argent avec le permis d'eau que tu as. Donc, ça, c'était en fait un cas qui s'est passé aux États-Unis. Il y a une compagnie de gaz de schiste qui est arrivée et qui peut payer plus ? On dit toujours le prix, mais qui peut payer plus pour un permis d'eau ? Un agriculteur petit ou une grande compagnie de gaz de schiste ? Donc, tu arrives à des conditions où on donne cette coût à l'eau, pas basée sur des autres choses, mais seulement avec le coût, le prix. C'est une marchandisation de l'eau. On donne le prix et donc une compagnie de gaz de schiste achète tous les permis et tu as une agriculteur là. Donc, c'est lié aussi à la souveraineté alimentaire. Qu'est-ce qu'on va faire si on fait seulement le prix ? À la fin, c'est ce qui peut payer le plus va avoir la ressource. Donc, on voit énormément de problèmes avec cette idée de commodification et l'Union européenne voit seulement le prix comme le seul moyen pour distribuer les ressources. Donc, ça, c'est un grand problème. Et en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que tout ce type de permis et de droits à l'eau qui sont distribués, en fait, en Espagne et dans l'exemple de Catalogne, par exemple, ça ne peut pas réduire du tout l'usage de l'eau et aussi, ça ne regarde pas du tout la manière que l'eau est utilisée. Ça, c'est vraiment seulement, on ne regarde pas la qualité, c'est seulement la quantité. Donc, tu ne vois pas comment c'est utilisé, comment c'est traité après. On va parler de ça plus dans le pack. Mais on voit tous ces instruments qu'il veut appliquer, qui, augmente seulement la marchandisation de l'eau et qui veut créer ce marché de l'eau en Europe. Donc, qui peut payer peut avoir plus de l'eau même si tu es super loin de la source.